Bien, bonjour. Voilà, je suis Jean Schubert. Et vous venez d'écrire votre quatrième roman policier ? Je viens d'écrire mon quatrième roman policier, oui. Quatrième roman policier, si on veut, mais enfin c'est surtout... L'argument policier me permet surtout de peindre des micro-sociétés dans lesquelles j'ai vécu. J'ai toujours écrit sur un coin de table, entre deux gares. Alors, je me suis toujours amusé, comme je n'ai pas un ton de dessinateur et de caricaturiste. Je m'amusais en fait à caricaturer les gens par l'écriture, sur des bouts de papier, sur des petits calpins. Alors, l'un des personnages les plus prégnants de votre roman, c'est la Bretagne. Ben oui. Mais qu'est-ce que vous faites à l'Alsace ? À la Roberto ? J'aime l'Alsace. Mes amis, ils savent très bien que je suis très breton. C'est une plaisanterie entre nous d'ailleurs, de toute façon. récurrente. Ceci étant, ils savent très bien que je suis aussi très Alsacien. Et que j'aime beaucoup l'Alsace. Et que je suis... Je me sens bien ici. Parfois, on me dit, mais pourquoi ne repartes-tu pas en Bretagne ? Toi qui aimes tant la Bretagne. Je dis, ben oui, mais... L'essentiel... Cet exupérit, il dit, l'homme est un autre relation. L'essentiel, c'est le milieu social. L'essentiel, ce sont les amis. Ce sont les relations. Alors, ici, j'ai mes amis, ils sont ici maintenant. Voilà. Le gamin qui est évoqué dans le... Je nomme... Jean Landais. Jean Landais, c'est un... Ce personnage existe dans tous mes romans. C'est... Landais, c'est le nom de famille de ma grand-mère qui m'a élevé. Landais. C'est une Landais. Et Jean Landais vit... Enfin, comment dirais-je ? C'est un peu moi, à l'époque. Sauf, on met de côté l'histoire, l'histoire policière. Mais l'observation, la vie dans le lycée, la réalité de l'espion, la vie dans le lycée, c'est la mienne. Les observations que j'ai faites dans ce lycée, les personnages du lycée ont existé. Et le proviseur qui abuse un peu de la boisson locale... C'est une horreur. C'est une horreur. Moi, je venais d'une boîte de curés. Quand je suis tombé dans ce monde, c'était la plongée dans la réalité. Je ne crois pas qu'un écrivain ne puisse pas se mettre dans un roman. Tous ceux qui écrivent des histoires se mettent d'une certaine façon dans un roman. Autrement, je pense que ce sont des menteurs, ceux qui disent « Oh non, il n'y a rien de moi dans ce roman. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'écrire sans se mettre un peu dans le roman. Alors, le personnage principal s'appelle Jean. Oui. Le commissaire s'appelle Yves. Yves. Et je me suis dit, mais pourquoi les deux anciens présidents de la serre ? Oh non. N'y voyez aucun rapprochement. Je n'ai jamais pensé à Yves Le Talec dans l'écriture de mon roman. Non, non, absolument pas. L'histoire, je ne sais jamais comment elle va terminer. Vous ne faites pas de schéma ? J'ai un schéma, mais je n'ai pas de fin. J'ai un schéma global. Je sais ce que je veux dire. Je sais ce que je veux exprimer dans le roman. Mais je n'ai pas de fin. Ça me pose d'ailleurs parfois des problèmes pour finir. Quand on n'arrive pas toujours à la fin, qu'on aurait pu imaginer même au départ. Alors, Christiane Anderreur a l'amitié de me dire que j'écris bien. Elle aime bien mon écriture. Je veux bien. La société aussi semble bien l'apprécier. Mais moi, je ne crois pas que je sois un écrivain. Pour moi, un écrivain, c'est autre chose. Un dormesson, c'est un écrivain. Ces gens-là sont des écrivains. Nous, on est des raconteurs d'histoires. Ou bien on se raconte soi-même des histoires, en se disant qu'on est écrivain. J'ai exprimé ce que j'observe. Alors, on n'observe pas que des choses lisses, que des choses... C'est un de mes défauts, ça, de regarder partout. C'est un de mes défauts. C'est un de mes défauts. C'est un de mes défauts. C'est un de mes défauts.